Vous allez réveiller vos enfants et vous remarquez qu'ils sont couverts de piqûres sur les bras, les jambes et le dos et c'est pas la première fois ce mois-ci, ça vous inquiète. Dès qu'ils se réveillent, ils se plaignent de démangeaisons, ils se grattent, ils commencent à pleurer, ils commencent très mal leurs jours. Mais qui a piqué votre enfant cette nuit ? Après une enquête approfondie, vous identifiez le coupable, c'est la punaise de lit. Bonjour, je m'appelle Manhattan, biologiste chez Domobios. Mon métier, c'est de développer des pièges à insectes simples et sans produits toxiques mais efficaces, principalement pour les punaises de lit. Sur cette chaîne YouTube, vous allez tout savoir sur ces bestioles et comment vous en débarrasser, alors abonnez-vous ! Revenons à vos enfants et aux punaises de lit. Pour bien combattre la punaise de lit, il faut bien la connaître. D'abord, vous devez savoir que la punaise de lit est parfaitement adaptée aux environnements humains, on la retrouve partout dans le monde. La punaise de lit ne vole pas parce qu'elle n'a pas d'ailes, elle se déplace en marchant rapidement comme on peut le voir ici. La punaise de lit peut parfaitement se voir à l'œil nu, elle a la taille d'un pépin de pomme mais elle est très difficile à détecter parce qu'elle se cache très bien dans la moindre petite fissure où on peut passer une carte de crédit et elle ne sort que la nuit. Si on ne peut pas voir des individus vivants, on peut quand même voir des traces de la présence de punaises de lit comme par exemple des taches de sang sur les draps, des taches noires sur les draps ou le sommier qui sont en fait leur déjection ou alors des mues et des œufs. La punaise de lit adulte est de couleur brun rouge, elle mesure de 5 à 8 mm, elle a une forme aplatie comme ceci et une femelle peut pondre de 200 à 500 œufs, imaginez-vous c'est énorme, elle se reproduit donc très vite. La punaise de lit, elle est ultra résistante. Est-ce que vous saviez qu'une punaise de lit peut rester plusieurs mois sans manger ? Revenons à vos enfants. Entre temps, ils sont allés à l'école, vous pensez qu'ils sont à l'abri mais détrompez-vous car les punaises aiment les hôpitaux, les maisons de retraite, les transports en commun et aussi les écoles. Il y a deux facteurs principaux qui peuvent expliquer le fait que les punaises de lit sont réapparues en grand nombre depuis les années 90, tout simplement parce qu'elles sont devenues résistantes aux insecticides et à cause de la mondialisation, les gens voyagent de plus en plus et les punaises de lit peuvent très facilement voyager via les valises. Mais pourquoi la punaise de lit nous pique-t-elle ? Eh bien la punaise de lit, comme les moustiques, elle se nourrit de sang humain et donc elle nous pique en nous piquant, elle nous injecte un anesthésiant pour ne pas qu'on ressente la douleur et un anticoagulant pour fluidifier notre sang et pouvoir s'en nourrir. N'oubliez pas que la punaise de lit est une grande voyageuse. Si elle ne trouve pas à manger, elle peut facilement se déplacer d'une pièce à l'autre mais surtout vous pouvez facilement en ramener chez vous à votre assu en fréquentant un lieu infesté comme par exemple un hôtel. Vous passez une nuit dans un hôtel, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des punaises de lit mais les punaises de lit en ont profité pour coloniser vos valises que vous ramenez chez vous et hop, vous vous retrouvez à la tête d'un élevage de punaises de lit. Il existe quelques mesures de précaution pour éviter ce problème. Quand vous rentrez de vacances, il suffit de nettoyer à plus de 60 degrés ou de congeler tout le contenu des valises, la valise également et les vêtements que vous portez sur vous. Malgré toutes ces mesures de précaution, il peut arriver que les punaises de lit colonisent votre maison. C'est pourquoi nous avons développé un piège que voici. Nous avons développé le piège en étudiant parfaitement le comportement des punaises de lit et ce piège est totalement dépourvu d'insecticides. Je décris ce piège plus en détail dans une prochaine vidéo, donc abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !